C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Supporters de Lyon est chez nous, supporters d'en face vous êtes chez nous. Martin Terrier, Léo Dubois, leur nom n'est pas ronflant, mais l'OL veut voir dans le recrutement de ces deux espoirs du football français un signe de renouveau. Si on veut être performant en Champions League, et c'est l'objectif, il faut avoir non seulement les meilleurs à 18 ans, mais il faut avoir les meilleurs à 21, 22, 23, 24 ans, pour qu'on n'ait non pas à la prochaine Coupe du Monde des joueurs qui sont passés par Lyon, mais comme on l'avait en 2006 à la finale à Berlin, des joueurs qui sont dans l'équipe de Lyon. Lors du Mondial 2006, Eric Abidal et Florent Malouda représentaient les Gones au coup d'envoi de France-Italie, deux vice-champions du monde recrutés alors qu'ils n'étaient que des joueurs prometteurs. Le club rhodanien aimerait bien voir l'histoire se répéter avec ses nouvelles recrues. Ce sont de jeunes joueurs qui ont déjà une certaine expérience du très haut niveau, qui ont encore une marge de progression importante. Recrutés tout dans janvier, Léo Dubois et Martin Therrier, respectivement 23 et 21 ans, ont bien l'intention de progresser avec l'OL, tout en jouant la Coupe d'Europe et les premiers rôles sur la scène nationale. C'est un club qui forme de très grands attaquants, qui marque énormément de buts, donc rien que pour ça, ça donne envie. L'OL, c'est un club aujourd'hui qui est très ambitieux sur la scène nationale, mais aussi européenne. Et moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, qui se fixe aussi beaucoup d'objectifs. Donc voilà, je me sens bien ici. Changer de dimension passera forcément pour le club de Jean-Michel Aulas. Par garder ses meilleurs éléments, ça tombe bien, Nabil Fekir pourrait finalement rester une saison de plus. Je suis très heureux d'avoir pu signer à l'OL. Pourquoi l'OL ? Parce que déjà pour moi, depuis les années 2000, c'est le plus grand club français à l'heure actuelle. Donc voilà, après, dès que j'ai su que l'OL s'intéressait à mon profil, j'ai directement demandé à mes représentants de pouvoir prendre relation avec le club. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir franchir un palier. Et puis, au fur et à mesure des discussions, le feeling est tout de suite bien passé. Comme l'a dit le président, l'OL, c'est un club aujourd'hui qui est très ambitieux sur la scène nationale, mais aussi européenne. Et moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, qui se fixe aussi beaucoup d'objectifs. Donc voilà, je me sens bien ici. Je suis très content d'avoir intégré le groupe. J'ai aussi appris à connaître beaucoup de personnes, le staff, le staff médical et les joueurs. Et aujourd'hui, voilà, les attentes que j'avais, entre guillemets, par rapport à l'OL, j'en suis très content. Et j'ai plutôt bien terminé avec ce beau dernier match à la Beaujoire et ce but. Donc j'en suis fier. Maintenant, voilà, c'est une page qui se tourne. Je suis arrivé dans un très bon club. J'en suis fier. Et puis, en voyant la qualité des hommes et aussi la qualité qu'il y a autour de nous, je pense, à l'entraînement, on se rend compte que sportivement aussi, on va passer des paliers et que ça va aller vite. Donc c'est bien. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir évolué ces dix dernières années au FC Nantes. Mais je suis aussi très content d'ouvrir une nouvelle page à l'OL. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai que j'ai un profil assez intéressant puisque je sais évoluer sur tous les fronts de l'attaque, ce qui fait une de mes qualités. Je suis assez polyvalent. Donc peu importe là où me mettra le coach, je ferai le maximum pour être performant. Mais c'est vrai que j'ai quand même une affection particulière pour le poste d'attaquant. Mais en 4-4 de Los Angeles, avec un deuxième à côté de moi, parce que je pense que je n'ai pas encore les qualités nécessaires pour jouer tout seul devant. Mais ça fait partie de la formation, donc je vais apprendre. Non, c'est vrai que c'est un club qui forme de très grands attaquants, qui marquent énormément de buts. Donc rien que pour ça, ça donne envie. Et ensuite, par rapport à la concurrence, c'est vrai que la concurrence va être rude cette année. Mais pour un jeune joueur comme moi, j'ai tout approuvé. Et c'est pour ça que je vais redoubler d'efforts pour avoir le maximum de temps de jeu. Non, non, aujourd'hui, il est clair depuis la fin de saison qu'on souhaitait garder, comme l'a rappelé le président, une sature. Une sature d'une équipe qui avait été reconstruite à pratiquement 70% en début de saison. Qui a plutôt bien fonctionné la saison dernière, avec deux jeunes joueurs. Donc le premier objectif était de garder une sature, ce qui est le cas. Ensuite, il y avait un bon de sortie pour Nabil. Donc ça ne s'est pas fait à Liverpool. Maintenant, on sait aussi qu'il y a peut-être des attaques qui arriveront. À nous de résister le plus que l'on pourra à ces attaques. Et aussi de se renforcer là où on a besoin. Et non pas de faire des joueurs juste pour dire on a recruté. Je me souviens un petit peu à la même époque de toutes les interrogations et les questions sur certains joueurs. Mariano, Ndombele, c'était trop cher, c'était des paris. C'était bon. Il s'avère que les paris ont été réussis. Cette année, la situation est différente. On a besoin d'un, voire deux joueurs à des postes ciblés, très précis. Mais des joueurs qui seront des renforts. Alors ça a un prix, c'est difficile à faire. Mais on va prendre le temps, on va être patient pour arriver à nos fins. On continue de chercher. Entre-temps, Nabil n'étant pas parti, Bruno a reconsidéré les deux hypothèses. Moi, j'ai indiqué que je pensais qu'il ne partirait pas. Non pas qu'on ne veuille pas absolument qu'il ne parte pas. Mais parce que je pense que dans le contexte actuel, quand on est à Lyon, champion du monde et que Lyon a l'ambition de faire quelque chose de très bien l'année prochaine, c'est difficile pour Nabil de trouver un club nettement mieux. Peut-être les choses viendront. On est, je l'ai dit, ouvert à tout. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas aller, je ne sais pas si tu es au hasard, le club contre lequel on joue demain. Le Dersfield. Mais qui préférerait jouer, même s'il lui propose plus cher, à Lyon. J'ai en tête un cas où on est en concurrence avec Everton. Je ne pense pas qu'Everton joue à la Champions League l'année prochaine. Le joueur, il... Mais vous avez raison de dire qu'il y a un écart très, très important. Si on pense au même, moi, il m'a dit qu'il préférait venir jouer chez nous qu'aller dans un club qui ne joue pas à la Champions League. On a fait, je pense, et moi-même sûrement, quelques erreurs avec des très jeunes joueurs qui arrivaient de l'étranger. L'attente était beaucoup trop importante parce que l'investissement avait été important. Je pense à Emmanuel Mamana, par exemple, qui est, je pense, un très, très bon joueur, mais en qui on a mis beaucoup trop de pression lorsqu'il est arrivé. On ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour s'épanouir, à la fois en tant que joueur et aussi dans sa nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie quand on arrive d'un autre continent ou d'un autre pays, qu'on sort pour la première fois de son pays ou de son continent, qu'on ne parle pas le français, qu'on est très jeunes. Et du coup, on s'est servi de ces expériences-là pour, entre guillemets, protéger Tchèque. On aurait tous aimé que les dernières participent à plus de matchs, mais on s'est servi de cette expérience pour se dire qu'il faut le protéger. Il y a un investissement important qui a été fait, mais l'investissement, il est fait sur cinq ans. Il a signé un contrat de cinq ans. C'est un très jeune joueur. Et je vous avais dit, on vous avait dit qu'on le protégeait, il était en train de progresser, et que certainement, cette saison, on allait le voir beaucoup plus à son avantage et beaucoup plus souvent. C'est ce qui est en train de se produire. Alors, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Mais il a fait une très bonne préparation. Il a fait deux premiers matchs de préparation, enfin deux mi-temps, dans les matchs auxquels il a participé, qui étaient intéressantes. Je le vois tous les jours à l'entraînement progresser. Et je pense que cette année, comme je l'ai déjà dit, il va rentrer pleinement dans la rotation au milieu de terrain, parce qu'on a beaucoup de matchs et on aura besoin de tous les joueurs. Donc, on est en phase avec ce qu'on a dit concernant Tchèque. Et c'était ce qu'on avait prévu pour lui. J'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir le voir comme on l'a connu, nous, et pour les raisons pour lesquelles on l'a fait venir. Je ne vous entends pas là-bas, vous êtes mal placé. Non, le micro est coupé. C'est un très bon joueur. J'ai vu qu'il était en contact avec beaucoup de clubs anglais. Et je peux vous dire que son président ne veut pas le laisser partir. J'ai vu qu'il était en contact avec beaucoup de clubs anglais. Merci.